Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et ce matin on tourne l'épisode numéro 25 de Sur la route. Mon invité c'est Nicolas Verhulst, Nicolas Verhulst est le fondateur de Mange Lille. Mange Lille, donc que tous les Lillois doivent connaître s'ils aiment un peu bien manger. On va en parler avec lui mais surtout on va parler de son parcours d'entrepreneur puisqu'il a été salarié, puis entrepreneur, puis re-salarié, puis re-entrepreneur. Il a un parcours riche qu'il va nous partager. On va discuter de ça avec lui, ensuite il va nous expliquer son expérience actuelle en tant que consultant accompagnateur dans le marketing digital. Et enfin on va parler en fin d'émission de Mange Lille avec une petite annonce exclusive en fin d'émission. On aura bien sûr pour clôturer la rubrique questions de l'invité. Voilà, on accueille tout de suite Nicolas Verhulst. Sous-titrage ST' 501 C'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Tu vas bien ? C'est parfait. Nicolas, Nicolas. De Nicolas dans une voiture. Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Que du bien j'espère. Ravi de t'accueillir dans ma voiture justement sur la route. On est parti. Merci, on est bien installé. On est bien installé ? Super. Je me laisse conduire. Nicolas, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors Nicolas Verhulst. Attention, attention. Ah oui. Il y avait un petit vélo. Il y avait un petit vélo, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. J'ai un parcours professionnel fait de plusieurs vies. J'ai commencé dans la distribution informatique dans le plus gros Apple Center en nord de Paris. J'étais spécialiste art graphique, donc tout ce qui était pré-presse, photographeur, imprimeur, etc. Je fais ça pendant quelques années. Et puis dans ce métier, je côtoyais beaucoup d'agences. Et j'ai intégré une agence de marketing directe en 1997. Qui s'appelait comment ? Qui s'appelait Comanche. Comanche. Et donc depuis 1997, je fais ce qu'on appelle du multimédia à l'époque. Et aujourd'hui, on appelle ça du digital. Depuis 1997. Oui. Je ne suis pas digital natif, mais je suis un peu dinosaure du web. Dinosaure du web. On va dire ça. Et ça fait quelques années d'ailleurs qu'on s'est croisé dans ce parcours. Voilà. Après ce parcours agence où j'ai fait plusieurs fonctions, j'ai intégré une structure qui s'appelle boulanger. Où j'avais en charge les magasins et la distribution. Où j'avais en charge toute la partie marketing client. Donc relations clients, programmes de fidélité, marketing local. Comment je crée du trafic auprès de mes magasins. Et on a mis en place également à l'époque l'emailing chez Boulanger. D'accord. Le démarche de l'emailing chez Boulanger. Oui. Donc c'était en 2004. Boulanger n'avait pas de programme d'email. Et n'était pas marchand à l'époque. D'accord. Boulanger est devenu marchand en 2007 ou 2008. Après Boulanger, j'ai basculé du côté d'entrepreneuriat. Donc là, tu as été salarié pendant combien de temps ? Là, ça faisait à peu près 15 ans. Si je cumule tout, la première expérience, ça faisait 15 ans de salarié. Donc la première envie d'entreprendre ? Oui, envie d'entreprendre. Alors j'étais déjà entrepreneur dans le cadre de Comanche. On avait créé une web agencie qui s'appelle Ouigwam et une société qui faisait la base de données. D'accord. Donc j'étais directeur associé dans l'agence. Mais je ne portais pas le projet seul. Donc j'avais déjà créé ces deux structures que j'ai revendues quand j'ai quitté pour aller chez Boulanger. Ok. Et après Boulanger, j'ai créé… Alors tout mon parcours est jalonné de rencontres. Oui. C'est un parcours fait d'hommes entre guillemets avec un grand H. Des rencontres humaines. Voilà. Et dans le cadre de mon parcours avec Boulanger, je commence à côtoyer beaucoup plus fréquemment deux personnes et surtout une qui s'appelait Nicolas Descomptes, qui était le patron, le créateur de Théo. Oui. Et avec Nico, on a une idée et on crée le premier portail français sur l'anniversaire. C'est monanniversaire.com. C'est monanniversaire.com. Voilà, qui existe toujours, qui est un portail qui traite de l'anniversaire, des temps forts. L'idée à la base était de travailler tous les événements de la vie. Donc on avait déposé l'anniversaire, le mariage, le divorce, le déménagement, enfin voilà. Mais on s'était focussé sur l'anniversaire au début. Donc tu es passé de salarié, de fondateur d'agence, salarié chez Boulanger. Oui. Et tu t'es dit, je crée ma première start-up. Je crée ma start-up. Vraiment tout seul là. Oui, tout à fait. Donc j'avais l'appui de Théo. Mais en effet, je pilotais l'entière, toute l'activité. J'ai rattrapé 20 ans de retard dans le web, entre guillemets, parce que quand on gère un programme de fidélité dans une chaîne de distribution, on n'est plus forcément les mains dedans. Et là, en créant ta start-up, tu fais tout. Tu te sentais un peu déconnecté en tant que salarié ? Pas forcément déconnecté, mais là, tu remets les mains dans tout. J'ai recodé. Parce que tu passes un gros groupe à une start-up, et tu es tout seul. Tu es tout seul, donc tu fais tout. Tu peux tout faire. Ça ne t'a pas fait peur ? Non, ça, c'est vachement riche. Moi, je suis quelqu'un d'apprenant. J'ai besoin d'apprendre tout le temps. Et donc, ça, c'était très, très riche de justement comprendre tous ces process, à la fois de la gestion de l'entreprise, l'embauche, toutes les problématiques sociales, etc., qu'on pouvait avoir, mais également business. Donc, ça, c'était chouette. De très, très belles rencontres pendant ce projet. Un modèle économique compliqué à trouver. On est en 2007-2009, et on se pose des questions sur la continuité et la pérennité par rapport à l'activité. Et là, je ne vais pas dire re-rencontre, mais rencontre que j'avais fait chez Boulanger. Quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, j'ai besoin de toi. Je reprends l'activité de Webdistrip, qui est un pur player. Oui, Webdistrip. Et donc, Etienne Huray, qui est aujourd'hui directeur général de Boulanger, m'appelle en me disant, écoute, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me donner un coup de main sur ça ? Et donc, j'ai rejoint l'aventure Webdistrip à l'époque rue des Postes, pas très loin. Donc là, tu as ton expérience d'entrepreneur, start-upper de deux ans. Oui. C'est compliqué ? Voilà, et tu arrêtes, tu coupes, comment ça se passe ? Ce n'est pas du tout compliqué. C'était une expérience très riche. Oui. Économiquement, le modèle économique de C'est Mon Anniversaire ne nous permet pas de voir et de me payer, si tu veux, d'un point de vue économique. Quand tu traites ta boîte et que tu ne peux pas te payer, là, tu te poses des questions. Voilà, et puis comme avec Nico et Jean, on n'avait pas, enfin voilà, on n'était pas parti pour faire des loupées de fonds, etc. On n'était pas time to market, comme on dit, je n'aime pas les termes comme ça, mais on n'était pas bon. Ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment pour ça. Et tu as arrêté l'activité ? Alors, l'activité, on l'a gardé. D'accord, tu l'as gardé de côté, en 10 ans, plus tard peut-être. Et le site tourne toujours aujourd'hui, mais je l'ai revendu. Oui, oui, d'accord. Moi, j'ai revendu, j'ai revendu ça. Alors, au départ de Nico, Théo a dû se réorganiser. Et donc, j'ai cédé, enfin, j'ai revendu mes parts à ce moment-là. Mais l'activité tourne toujours. J'ai toujours un regard bienveillant sur l'activité. Mais ça, c'est important ce que tu dis, parce que tu as su aussi un moment te mettre en retrait du projet pour t'écrire une nouvelle page, une nouvelle carte. Oui, oui, oui. Alors que des fois, on s'entête un peu, on tombe un peu amoureux de son idée, et puis on y va, on reste, on reste, on reste, on reste jusqu'au bout. Oui, après, je trouvais ça malin aussi d'avoir fait naître quelque chose qui existe toujours. Quand j'ai lâché, c'est mon anniversaire, ça faisait 200 000 VU en référencement naturel. Visiteur unique. Oui, pardon, je suis un peu le vieux réflexe, mais je sais que tu comprends mon langage. Effectivement, pour l'époque, 200 000 visiteurs uniques par mois. Quand référencement naturel, quand gratuit. Et aujourd'hui, ça fait entre 600 et 800 000 VU. Donc, c'est encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui, c'est une machine qui tourne bien. Effectivement. Et donc, là, tu rentres chez... Je rentre chez Boulanger. Chez WebDistrib, oui. Je rentre dans le groupe Boulanger. Donc là, tu en plus, tu parles de start-upper, directeur général, c'est ça ? Alors, je suis arrivé d'abord pour accompagner Etienne au niveau du marketing. Et à l'époque, on était aussi une start-up. Parce que WebDistrib, quand j'y suis arrivé, on était... C'est tout petit. On était 12, 13, on était où il est poste. C'était vraiment une ambiance, vraiment encore start-up. Oui. Et quand j'ai quitté WebDistrib, 7 ans plus tard, on était 60 personnes, je crois. D'accord. Quand je suis arrivé, on ne gagnait pas d'argent. On venait d'être acheté quasi par le groupe Boulanger. Oui. Et quand je suis parti, la boîte gagnait de l'argent depuis quelques années, était rentable et se développait. Donc ça, c'était chouette. Donc c'était une start-up aussi que j'ai accompagnée à faire grandir. Donc en effet, au début, au marketing. Puis après, Etienne m'a demandé de gérer l'intégralité de la marque WebDistrib. D'accord. Donc j'avais en charge toute l'activité de WebDistrib. Ça survolait de l'offre produit qu'on pouvait mettre sur le site à la partie trafic, à la partie sociale, à la partie paiement. Donc là, tu gères tout. Oui, oui. Mais ça restait, si tu veux, une dimension humaine. On était encore dans une start-up où on a beaucoup travaillé l'humain toujours. Parce qu'on avait ce qu'on appelait une académie. C'est-à-dire qu'on prenait beaucoup de jeunes en contrat de qualification, en contrat pro, pour justement les former. Parce qu'on ne trouvait pas les compétences sur le marché, sur certains sujets. WebDistrib étant un pur player à l'époque, c'était compliqué de comprendre notre modèle, notre rentabilité qui était fragile. Et donc, le fait de former des gens et de les garder, c'était quelque chose pour nous qui était très intéressant. On a beaucoup formé de gens. Tu as beaucoup misé sur l'humain, tu le disais. C'est ce qui a jalonné ton parcours professionnel depuis le début. Oui, les rencontres, beaucoup de rencontres, oui. Et c'est aussi l'humain, à la fin de WebDistrib, qui t'a fait arrêter cette aventure. Je te voyais venir. Je t'ai bien vu venir sur ce coup-là. Tu aimes bien mes transitions. J'aime beaucoup. C'est travaillé, c'est travaillé. C'est du boulot. On l'a bien révisé, on l'a bien révisé. Oui, en effet, quand... Donc, on a quelle année ? Quand tu arrêtes, c'est 2015. 2015. 2015, Étienne est parti, Étienne a pris la direction générale de boulanger. Il est remplacé. Et on ne s'est pas aimé avec son remplaçant. Ça ne colle pas. On ne s'est pas compris. C'est quelqu'un que je connaissais, pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup de... Voilà, mais ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Il y a un moment, ça ne l'a pas fait, ça ne l'a pas fait. Il ne faut pas s'entêter. Ça, c'est important aussi, tu dis qu'il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas s'entêter. Il y a un moment, voilà. Il faut essayer de reconsoir quelque chose. Oui, et puis tu as deux solutions. Soit tu le prends... Je l'ai mal vécu, honnêtement. Je l'ai mal vécu parce que violent. Ça ne s'est pas fait à la rupture conventionnelle, sur une coin d'une table. On en discute, on prend un café, on se quitte, bons amis. Parle-moi de tes projets, tout ça. Non, non, là, on s'est quitté violemment. Je n'ai pas dû revoir à mon équipe. On est venu chez moi me chercher mes affaires. On m'a ramené un carton entre mes affaires. C'était violent. Tu as vécu ce qu'on appelle un vrai licenciement du jour au lendemain. Oui, oui, oui. Alors, ça forge aussi. Sur le coup, ça ne te forge pas vraiment. Sur le coup, tu poses le coup. Oui, parce que tu ne comprends pas bien non plus. Parce que tu te dis qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pu faire. Qu'est-ce que je n'ai pas compris. En l'occurrence, il faut comprendre que c'est juste un délit de sale gueule. Tu ne t'es pas entendu. Tu ne t'es pas entendu, point. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu te morfons et tu te dis que je ne vois rien. Soit tu te dis que c'est l'occasion de refaire quelque chose et de repartir. Et c'est la deuxième option que tu as pris. Oui, oui. Pas tout de suite. Oui, oui. Alors, pas tout de suite parce que comme j'ai été licencié avec un préavis payé à non réalisé, j'ai eu le temps de me poser, même si ce n'était pas longtemps, longtemps. Je me suis posé en gros six mois sur lequel j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai échangé avec beaucoup de monde. Donc là encore, pas mal de rencontres qui te font réfléchir et qui te font poser les questions. Et de là est revenue mon activité d'aujourd'hui qui est C'est le bon moment. Donc C'est le bon moment, ça vient de mon activité, c'est mon anniversaire. Tu toujours sais quelque chose. Alors, oui. Donc là, tu t'accuses le coup pendant six mois, tu réfléchis à un nouveau projet. En fait, tu te dis que ce que tu avais commencé à créer, tu capitalises sur ce que tu as fait. Oui, je capitalise sur les 20 années d'expérience salariale, entrepreneuriale, mais surtout digital. Donc, il y a beaucoup de halles, mais en fait, je capitalise sur tout ce que je… Les gens viennent me chercher aussi pour ça, parce que pour des problématiques qui vont être soit transversales, soit vraiment très spécifiques. On a pu venir me chercher pour des analyses de tunnels de commandes, optimiser toute la transformation sur un site de e-commerce. Ou alors, au contraire, pour analyser des KPI sur un site, donc les mesures du site, pour voir si le site était bien géré, comment on pouvait optimiser certains paramètres du site pour faire plus de business. Oui, parce qu'aujourd'hui, ton métier, c'est consultant, accompagnateur, comme on dit. Oui, aujourd'hui, j'accompagne les consultants. Je n'ai jamais voulu faire ce métier, mais en fait, c'est ce que je fais. Je trouvais que j'étais trop jeune pour faire le consultant et en fait… 20 ans d'expérience, c'est quand même pas mal au final. Oui, c'est pas mal. Dans le digital et le webmarketing. Alors, j'accompagne principalement dans le digital et le marketing, dans ce qu'on appelle aussi la transformation digitale des entreprises. Des entreprises qui sont potentiellement déjà installées en e-commerce ou en web, mais qui n'arrivent pas forcément à mixer les différents canaux, magasins, vente par correspondance, etc. Et donc, je les aide à tout ça. Moi, j'ai une expérience en agence, donc en VPC forte, en e-commerce avec Webdistrib, en magasin avec Boulanger. Avec Webdistrib, on avait ouvert des points de retrait et un corner au BHV, etc. Donc, la dimension magasin, je la maîtrise un peu. Et donc, toute cette connotation-là, aujourd'hui, je la mets au service de plein d'entreprises avec qui je travaille. Donc, plutôt que de repartir sur un projet complètement à côté ou autre, tu t'es dit, je vais capitaliser sur ce que je sais faire de mieux, sur ton métier, sur ton expérience, sur tes rencontres. C'est ça. Tu as mis tout ça dans un panier et puis tu t'es dit, bon ben voilà, maintenant j'accompagne et puis je mets tout ça au service des gens qui veulent bien. Ouais, puis ça s'est fait aussi naturellement. J'ai des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, tiens, j'ai une problématique, comment je peux gérer ça, etc. Et c'était des sujets sur lesquels je pouvais, moi, les accompagner. Et donc, du coup, je l'ai fait et puis c'est parti. Super. Et donc, là, ça fait deux ans maintenant que j'accompagne plusieurs entreprises et ça se passe plutôt très, très bien. Depuis deux ans, on va voir. Et puis c'est varié parce que du coup, je passe de sujets totalement différents, des plantes ou des graines avec une entreprise qui s'appelle Williams, au B2B avec Doublé, avec d'autres activités qui n'ont rien à voir les unes entre elles. Mais qui permet justement à un moment de se rapprocher et de trouver des choses qui peuvent marcher chez l'un et chez l'autre et qui me nourrissent. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc, on l'a compris, une de tes grandes passions et expériences, c'est le marketing et le digital. Une autre de tes grandes passions, c'est manger. Je pense qu'on partage cette passion. Oui, tout à fait. C'est manger, mais bien manger avec des gens qui font ça bien. Et donc, tu as créé il y a cinq ans un collectif qui s'appelle Mange Lille. Tout à fait, j'ai créé Mange Lille. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience ? Oui, alors Mange Lille, c'est venu d'une idée. Ce n'est pas ton boulot aujourd'hui, on peut croire de l'extérieur. Mon boulot, c'est bien, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et Mange Lille, c'est ta passion, mais que tu organises un peu le truc quand même massivement. Oui, c'est une passion qui est un peu débordante. On va parler direct, le dernier événement Mange Lille, ça a regroupé combien de personnes ? 24 700. 24 700 sur plusieurs jours ? Oui, sur la semaine. Sur la semaine. Sur la semaine du festival. Et que sur Lille. 24 000 personnes qui mangent bien. Pour le deuxième festival, oui. C'est génial. Mais ça n'a pas commencé à votre 4 000. Non, non. L'histoire a commencé tout simplement. Comme je l'aime le dire, j'ai eu l'idée en sortant de ma douche un matin. Souvent des bonnes idées dans la douche. Souvent. Et donc, j'ai eu une idée où régulièrement les gens m'appelaient pour me demander où aller manger, où manger, etc. Donc là, il y a 5 ans, on était au début vraiment des émissions de télé, de télé culinaire, etc. Les top chefs, les master chefs, tout ça. Et les gens ne savaient pas trop. On m'appelait pour me demander où aller manger, etc. Et j'ai eu l'idée, à un moment, de me dire, tiens, il y a des gens chez qui je vais régulièrement, qui font des choses bien. Et on va les mettre en avant. Donc, on va mettre en avant les chefs. Et on va faire ça. Donc, j'appelle une de mes amies qui est journaliste culinaire, Marie-Laure Fréchet. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai ça, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle me dit, bah ouais, pourquoi pas, tu penses à qui ? Donc, moi, je lui donne des noms. Elle me dit, bah tiens, on pourrait faire ça aussi avec. Et donc, on appelle chacun trois personnes en se disant, on en aura bien deux qui vont nous dire oui. Et là, j'ai la chance que des gens que tu connais, Nicolas Pourcheresse, Maxime Schellstrat, Nico du Vagabond, Maxime de Schemer, un mec un peu moins connu à l'époque, qui s'appelait Florent Ladenne, du Blompote et du Vermont, qui est aujourd'hui étoilé, est en plein tournage de Top Chef. Steven Ramon, qui allait préparer son tournage de Top Chef, qui est au Rouge Bar. Il m'en manque encore deux. Eric Delru du Cerisier et quelqu'un qui n'est plus dans notre équipe, mais de cœur, il est toujours avec nous. Patrick Bragateau, qui est au train de marquer à Marc-en-Barreul, qui n'est plus avec nous, non pas parce qu'il n'a plus envie, mais parce qu'il est parti au Brésil retrouver son pays natal. Donc, voilà. Et donc, on part avec eux, on part à six. Et donc, en fait, les six, on dit oui. Les six, on dit oui. Et donc, on a fait... C'était pas du tout prévu. C'était bien. Et donc, on a monté en un mois, on a monté l'association, le nom, le dépôt, le logo. Enfin, on a tout fait rapidement. En disant, voilà, on fait un événement. Puis voilà, on s'est juste couvert avec la somme. Et d'un événement, on rencontre sur cet événement-là de deux personnes avec qui on a monté pas mal de choses. qui sont Fanny Bouyagui et Thierry Capot, d'Art.M. Et donc, avec qui on a monté un premier événement à Grand Sud où on a fait un dîner avec 250 de couverts. Où là, on a rajouté... Grand Sud, c'est la salle. C'est la salle. On a rajouté deux nouveaux chefs. Nicolas Rucheton et Laure Platiot qui nous a rejoints. Et puis, de là, d'autres événements. Et puis, cinq ans de... Là, au bout de septembre, on aura cinq ans. On fait notre troisième festival. Troisième festival. C'est quoi l'ADN de Mange d'Ile ? C'est quoi le but ? Alors, à la base, le but de Mange d'Ile, c'était de promouvoir les chefs. Promouvoir les chefs. Oui, l'objectif, c'était de promouvoir les chefs. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment promouvoir les chefs. À vous, c'était pour aller manger gratuitement. Ah non, jamais. Ça, ça fait partie des... On a depuis fait évoluer l'association, etc. Et on a la chance de faire des choses fort sabbatiques, dont un prix du livre. Qui récompense le prix du livre du Bien Manger. Et on fait ça en partenariat avec France Inter et le Furet du Nord. Et François-Régis Gaudry, qui est de France Inter, disait la même chose. C'est que systématiquement, quand on va manger, on paye. Et c'est quelque chose de très, très important d'autologiquement. De payer l'addition. De payer l'addition. C'est vrai que François-Régis, il fait l'émission très, très bon sur Paris 1ère. Très, très bon sur Paris 1ère. Et on va déguster. Et on va payer l'addition à chaque fin d'émission. Et l'objectif, c'est... Enfin, voilà. Je me sentirais très, très mal de... Voilà. Donc, c'est passé l'objectif. C'est passé l'objectif. C'est de mettre en avant. L'objectif, c'était la promotion des chefs. Et aujourd'hui, cet objectif a évolué. Parce qu'on est plutôt dans un objectif de promotion du bien manger. Grand public. Grand public. Parce que le festival, comme tu le disais, on a fait 24 700 personnes. Et là, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les jeunes, les enfants. Donc, cette année, on a fait un déjeuner à un restaurant pour enfants. On fait à manger dans les cantines scolaires pendant toute la semaine. Ça, tu le sais. Tout à fait. Donc, ça fait 54 000 repas, je crois, le midi, pour les enfants. C'est énorme. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, il y a un concours de cuisine. Il y a vraiment des choses pour la transition. Et tout ça, tu fais ça bénévolement ? Oui, oui. C'est une asso. On est bénévole, Marie-Laure et moi. Et évidemment, tous les chefs. C'est vrai que quand on s'est revu, qu'on a préparé l'émission, moi, je pensais aussi que c'était une partie de ton métier, quand même, de regarder ça. C'est de la pure passion. C'est purement bénévole. Tout est bénévole. Pour tout le monde. Les chefs sont bénévoles. Pour tout le monde. Pour les chefs, c'est important de le savoir et de comprendre aussi. Les chefs sont bénévoles. Marie-Laure, on est tous bénévoles. On a la chance que ça fonctionne. Alors, c'est un peu la transition par rapport à la question de Yann de la semaine dernière. Comment qu'il me demandait… On va passer à la question de Yann juste après. Il me semble qu'avant ça, tu avais une petite… Une petite annonce à nous faire sur Mange-l'île, une date, quelque chose. Alors, en effet, le prochain événement aura lieu le 2 mai. Le 2 mai. Donc, le 2 mai, on est dans le cadre du festival international de séries. Donc, Série Mania. Puisque Lille a été choisie pour être capitale mondiale de la série. C'est ça. Donc, Lille est capitale mondiale de la série du 27 avril au 3 mai. Et donc, le 2 mai, nous organisons une série, une soirée avec Série Mania à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur. On reconnaît un peu. Et donc, on va bien manger aussi ? On va manger, mais autour d'une thématique sur une série particulière. Tu peux dire laquelle ? Pour l'instant, la série n'est pas totalement définitive. On devrait savoir ça prochainement. Mais voilà, le 2 mai, il y aura une soirée. Comment on est invité ? Il faut s'inscrire ? Il faut payer ? Ah oui, là, ce sera… Ah oui, oui, il faut payer. Il faut payer ce qu'on mange, quoi. Forcément. Je suis à Sceauveur. C'est bénévole, c'est bénévole, à Sceauveur. Et en plus, on a zéro subvention. C'est aussi un sujet qui peut paraître particulier. Mais on est une Asseauve, on a zéro subvention. Alors, on est aidé, évidemment. La Ville de Lille nous aide… Il n'y a pas de cash. Mais il n'y a pas d'aide de la part de la Ville. Financière. Financière. Elle nous accompagne d'un point de vue de moyens, de lieux, de logistique. Ce qui est vraiment très important également. C'est la face cachée du monde de l'association. Tout ce qui est impression également. Et après, on a des partenaires privés qui nous accompagnent financièrement. Il y en a des historiques comme les Café Méo, les établissements métro. Et puis après, il y a des gens comme Boulanger, Crédit Mutuel, etc. qui nous suivent. Les sponsors. Les sponsors. Ça permet d'avoir une asso indépendante. Exactement. Et de produire nos propres événements. Comme vous avez envie de le faire. Et l'ADN que tu posais tout à l'heure, il y a un ADN qui est fort. C'est pour Marie-Laure comme pour moi. On ne fait pas un événement dans lequel on n'a pas envie d'aller. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un point crucial. C'est-à-dire que si on ne se sent pas, ça ne va pas. Oui, il faut que ça nous plaise. Sinon, on ne le fait pas. C'est génial. Et c'est la chance qu'on a avec ce projet. C'est génial. Et donc, en effet, pour Yann, c'est ça que tu voulais… Rappelle la date ? Laisse-moi gérer mon émission, là. Le 2 mai. Le 2 mai. Super. On mettra les liens. Il y aura des trucs pour s'inscrire et tout en commentaire. Donc voilà, on est arrivé. Ça y est, on est posé depuis un petit moment. On en finit de discuter. C'est la fin de l'émission, donc. Et à la fin de l'émission, il y a la rubrique « Questions de l'invité ». Donc, « Questions de l'invité ». Le but, c'est de faire le lien entre l'invité précédent, l'invité actuelle et l'invité suivante. L'invité précédent, c'était Yann Dubois, fondateur de lesvieilleschoses.com, site de vente d'objets vintage. Il t'a posé une question la semaine dernière. Je t'invite. En fait… Le but, c'est qu'il demandait comment tu as réussi à fédérer tous ces chefs. Alors, ça s'est fait… Tu peux lui répondre face caméra. Oui, ça s'est fait naturellement. Le premier groupe a fédéré très, très vite. On a une osmose, c'était nouveau aussi pour ça. C'est une association qui soit faite, non pas par des chefs, mais pour des chefs, mais à destination du grand public et pas pour eux. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, qui sont des associations de chefs, qui se retrouvent entre eux, ils se retrouvent entre eux, ils dînent, ils déjeunent, etc. Là, nous, c'est pour le grand public et c'est pour partager cette passion-là. Et donc, en fait, ça s'est fait naturellement. On a un collectif aujourd'hui de 20 chefs. 20 chefs. Oui, il y a 20 chefs et 20 producteurs. Et là, on a mis en place une charte d'adhésion, entre guillemets, parce qu'ils sont libres, ils n'ont pas de cotisation, c'est une association particulière. Il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'adhésion. Ils sont libres de venir à nos événements ou pas. Ils ont besoin d'être libres, les chefs. Oui, ils ont des établissements au faire tourner. Ils ne peuvent pas être à tous les… On pourrait faire des événements beaucoup plus fréquemment. Mais il y a aussi ce côté respect aussi de leur activité. Et puis, l'assitude qu'on pourrait retrouver si on était trop présents. Ce qu'ils ont apprécié, c'est que ça vienne de quelqu'un d'extérieur qui s'y connaît, que ce ne soit pas un chef et que ce ne soit quelqu'un d'extérieur qui fédère. J'imagine, oui. Et que ce soit plutôt pas mal fait. Plus, c'est plutôt bien fait. Tu as raison de le dire. Je pense que c'est plutôt pas mal fait. Et que sur le dernier festival, on a fait venir quelqu'un qui s'appelle Marc Morin, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui était un chef deux étoiles à Beaulieu. À Bune, pardon, au château de Beaulieu. Au château de Beaulieu. Et il me disait, la logistique top, quoi. Il me dit, j'en ai déjà fait des événements, mais ça roule, quoi. Et c'est là aussi le côté important, c'est qu'on n'est pas en mode économie, gains, etc. On fait les choses pour que ça se passe bien. Et tout se passe très bien. Très bien. Super, bravo. Merci pour lui, pour ta réponse. La semaine prochaine, mon invité, c'est Véronique Fournier, la fondatrice de Comme une Impression. Alors, Véronique, elle a fait plein de choses dans sa vie. Elle va nous raconter tout ça la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question à lui poser ? Alors oui, justement, Véronique, j'ai regardé un petit peu toute ton activité et tout ce que tu faisais. Ma question, quelle va être la prochaine gamme produit ? Parce qu'après les robes, les interrupteurs, les tapis, quelle va être ta prochaine gamme de produits en impression ? Je suis vraiment curieux de voir ça. Quelle est la prochaine idée qu'elle va sortir ? Exactement. Super, elle nous répondra la semaine prochaine. Voilà, c'est fini. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Très bonne journée. Merci Nicolas. Je te laisse sortir. A très bientôt. A très vite. Et on mettra tous les liens, notamment pour l'événement qui arrive en mai, le 5 mai. Ça marche. Salut, Véronique. Au revoir. Bonne journée. Donc voilà, c'était Nicolas Verrust. On a discuté avec lui longuement de son parcours, très très riche, plus de 20 ans d'expérience en tant que salarié entrepreneur. Et on voit bien qu'il n'y a pas un parcours tout fait, tout écrit. On peut passer d'être salarié pendant longtemps à trouver la bonne idée pour se lancer, à redevenir salarié. Ce n'est pas un échec à vivre. C'est juste un parcours qui est jalonné de choix et d'opportunités. Donc c'est ça qu'il faut retenir et c'est ce qui compose son expérience. Aujourd'hui, il est indépendant, il est consultant, il est seul à faire son métier. Il est très heureux et épanoui. Ça marche très bien pour lui. Et en plus, il cumule son activité avec sa passion, manger, bien manger, qui est certainement la passion de beaucoup d'entre vous aussi. Et il a décidé de créer Mangerly. Donc voilà, il vous a expliqué comment, pourquoi. Tous ces chefs autour de lui, c'est un vrai succès. Ça va continuer encore longtemps. Et il y a un énorme événement au mois de mai qui sera à ne pas louper et qu'on communiquera avec un grand plaisir ici sur la route. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, mon invité, Véronique Fournier. Et Véronique Fournier, pareil, une expérience et un chemin de vie fou. Elle va vous raconter tout ça la semaine prochaine. Pour vous expliquer un peu, elle fait partie des rares personnes d'avoir démissionné de la fonction publique. Là où on peut être dans sa zone de confort, comme on l'explique souvent, tranquillement, faire sa carrière. Elle en a eu marre et elle a décidé de prendre sa vie en main différemment. Pas mieux ni moins bien, différemment. Et elle a démissionné. Elle nous racontera tout ça avec son expérience. La semaine prochaine, mardi, 9h, sur Facebook, sur la route, en direct et en live. Et c'est la semaine prochaine. Salut, entreprenez, bougez-vous. Et à très vite, salut.